bonjour à tous bienvenue pour ce nouveau numéro de kt express donc aujourd'hui je suis avec jess bonjour jess hello je suis également avec fred bonjour fred salut salut et on a également un invité que je vais qui va se présenter je t'écoute eh ben c'est c12 voilà je suis très content d'être avec vous merci de m'avoir invité bienvenue c12 bienvenue par bienvenue parmi nous alors ce soir au programme on va avoir deux deux sujets le premier on va parler de la tête ward pour coller un petit peu à l'actualité avec les warmers conquest notamment et ensuite on parlera de la campagne on a déjà un petit peu parlé la semaine dernière mais là on va rentrer un peu plus dans le sujet on va rentrer dans le détail un peu plus dans le détail tout du moins on va continuer à vous poser des questions on va vous donner un petit peu les retours qui a eu par rapport à tout ça est ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter avant qu'on le couvait donc on profiter aussi pour la comme on a un invité pour lui pour vous pouvoir lui poser quelques questions puisque je l'avais évoqué c'est donc c12 qui avait fait un podcast sur kill team et sur les jeux en général donc comme il est on a la grande chance de l'avoir parmi nous on va lui poser quelques questions aussi pour savoir ce qu'il pense du jeu et de son actu voilà ce sera avec plaisir on va en profiter effectivement allez je vous dis à tout de suite un petit jingle comme on dit et on attaque tout ça c'est parti allez on démarre le premier sujet donc sur la tête ward qui veut commencer et ben écoute moi je vais je peux l'évoquer alors c'est vrai qu'on n'a pas la présence de nos de nos tournoyeurs de nos techniciens de la faction des factions avec nous donc je pense qu'ils auront l'occasion de commenter les bêtises qu'on va peut-être dire ou de faire des compléments sur sur ce qu'on dira donc du coup voilà donc du coup moi j'avais préparé quelques petits quelques petites choses sur cette faction que je connais pas que je connaissais pas j'ai jamais eu l'occasion de jouer contre etc mais j'en ai toujours entendu beaucoup beaucoup de de bien ou de mal ça dépend sur quel plan on se situe du coup j'ai regardé tout ça et alors je pense que si vous avez des compléments n'hésitez pas tous nos intervenants qui sont là n'hésitez pas à m'interrompre donc du coup moi ce que j'en ai retenu entendu de cette faction de des gardes c'est d'abord des points forts qui sont assez nombreux première chose déjà ils sont des armes quand même assez puissante alors je vous laisserai aller regarder un petit peu soit sur kill team manager ou autres sont des armes avec de la pénétration et voilà des dégâts souvent au delà de un donc souvent du 2 ou du 2 plus ou en termes de dommage donc du coup voilà des unités par exemple comme était sonne qui sont beaucoup de résistance sur des armes qui font qu'un par exemple un point de cité c'était eux voilà la dévoire va leur rouler dessus avec ses armes là entre guillemets ouais je suis assez d'accord les gunner ils ont accès à quand même un sein des armes assez sympa alors qu'ils ont l'un qui ont leurs défauts aussi un mais si vous regardez le gerbe peste à 9 pouces lourde d6 force 5 et à moins un en gros un bolter lourd quoi mais un peu plus fort quoi voilà et à côté de ça ils ont de grosses armes de mêlée aussi et ouais et là ils ont une belle liste parce que dans la faction en plus ils ont la chance tu vois d'avoir les les plagues marine fighter qui sont les spécialistes du combat et c'est pour moi c'est là où les difficultés sur cette faction c'est de bien doser sa faction et j'ai envie de dire de savoir quelle optique on veut prendre aussi tout à fait une dévoire de plutôt orienté corps à corps est plutôt orienté voilà c'est un point fort c'est un point fort pour moi c'est justement cette cette latitude que la faction va vous laisser parce que vous soit vous pouvez vous faire une kill team entre guillemets d'élite avec du plague marine du gunner etc donc qui où vous allez mettre peu de figurines enfin 5 ou 6 1 suivant les choix que que vous allez faire ou alors vous pouvez faire une kill team on va dire ultra populeuse on verra juste après pourquoi mais vous avez quand même l'unité je crois la moins chère du jeu peut-être avec les cultistes du chaos mais ils sont à peu près équivalent c'est l'époque l'époque ce walker qui valent trois points mais donc c'est d'être faire partie de la death guard voilà 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 parce qu'effectivement la death guard c'est une unité cd cd temps quoi les mecs ils ont endurance 5 déjà de base c'est un peu le principe aussi de hockey je meurs mais je pars pas tout seul voilà exactement ils ont leur fameuse aptitude affreusement résistant quand ils perdent un pv si ils lancent un dé sur 5 plus et ben elle reste vivante voilà petite aptitude gratos et en relisant tout à l'heure et en préparant l'émission la death ward ils ont une tactique aussi je crois qu'il est pour un cp s'il ya un box qui meurt pour un cp vous pouvez lancer oui je crois que sur ainsi vous faites une blessure mortelle c'est ça c'est un peu monstrueux aussi ok il faut faire un gros chip sur le dé mais l'autre côté voilà vous pouvez tuer une figurine inverse assez facilement tout à fait donc pour résumer c'est une grosse saloperie à leur image on va dire et après une des petits de jeu justement de la tête qu'on reste un peu plus dans le détail c'est de bouger de m de faire bouger le boxe et ensuite un plage marine derrière pour protéger le plage marine pour le laisser arriver au contact et oui et l'époque son écran les boxe ils ont ils ont une utilité alors qui qui est pas forcément celle qu'on attendrait on va dire dans kill team où tu as de la tristion et c'est parce que les l'époque s'ils ont une sauvegarde à 7 plus donc en gros ils ont pas de sauvegarde il faut les avoir dit voilà donc dans on va dire dans votre tactique de jeu soit vous faites de l'écran soit vous faites du surnom pour aller à engluer complètement à une figurine etc etc donc les options de jeu sont quand même on va dire multiples et l'intérêt de cette fraction aussi comme dans beaucoup d'autres jeux de ce type c'est que dans des dans des missions à objectifs voilà le surnom vous permettra de remplir plus facilement ça a été justement tout à fait alors bon elle a quand même quelques points faibles en cette faction fallait bien vu qu'ils sont assez endurants et costauds bah ils sont lents un plage un plage marine il bouge à 5 pouces un pox il bouge de 4 donc voilà ça reste quand même et ça il faut faire attention on va dire dans la dans votre déploiement et dans votre stratégie sur un sur deux ou trois tours c'est que même avec de la demande en gros ils seront à 10 pouces ou 11 pouces maximum voilà une des tactiques contre pour la des comptes pour jouer contre à des voir c'est d'utiliser le terrain au maximum les obliger à faire des contournements ouais ouais tout à fait elle se planquer jouer avec ça parce que du coup ils sont là encore un deuxième point faible pour moi c'est qu'elle est coûteuse en pc en fait toutes les tactiques qui sont à leur disposition alors qu'ils sont plutôt on en a évoqué une ou deux qui sont plutôt efficace on va dire elles valent toutes deux pc il n'y en a qu'une seule qui vaut un pc celle que tu évoquais tout à l'heure sur le bord c'est un pc non non alors attends je je peux la reprendre c'est le don de nurgle ça s'appelle effectivement c'est la seule qui vaut un pc donc voilà il ya quand même aussi un choix un choix à faire à bien réfléchir peut-être en amont sur votre comment vous allez jouer votre réaction parce que du coup c'est c'est quand même spécifique peut-être soit choisir une tactique par tour entre guillemets vous dire et je fais les jeux je fais mon mon jeu en fonction de ça ça peut être intéressant mais en tout cas sachez que sachez que c'est assez coûteux en pc voilà les pocs donc ils sont nombreux mais ils ont peu de chances de toucher aussi encore accord alors ils n'ont pas d'armes de tir donc c'est des spécialistes du corps à corps mais qui signifie qui touche à 5 plus voilà ils sont là pour bloquer les lignes de vue pour engager le combat du temps aux autres c'est qu'on s'autre au plus en tout cas vous il n'était plus costaud donc là à part l'époque c'est les plagues marines concrètement après ce soir un acteur comme un gunner ou un champion voilà les trois ont ayant leurs spécificités chacun mais après voilà c'est après c'est aussi fonction de comment vous voulez monter votre votre escouade donc tout à fait tout à fait mais en tout cas vous avez vraiment ce choix multiple alors là où vous n'allez pas avoir le choix malheureusement c'est dans le leader parce que le leader ne peut être qu'un plague marine il ya l'époque n'ont pas accès à la spécialité leader du coup un son plague marine il est déjà un petit peu cher mais vous allez avoir entre guillemets quand même une version low cost à 15 points la version de base qui sera peut-être suffisante suivant la liste que vous voulez faire où vous pouvez la booster à fond en faire un gros un gros ton avec avec 22 points fusil plasma et gantelet donc là on est quand même sur un perso qui rigole pas trop mais du coup qui coûte cher donc vous avez ces deux options sur le sur le leader pourrait pas descendre en dessous c'est typiquement le genre de figurines qu'il faut pas laisser approcher on sort à les commandeurs les élites et tout ça mais effectivement sur la construction base d'une team effectivement c'est le type de figurines qu'il faut pas laisser approcher voilà donc du coup ben moi j'avais travaillé sur une petite liste assez rapide à mettre en place donc votre votre champion donc qui sera votre leader soit gros ton soit soit low cost ça c'est à vous de voir je pense que deux gunners c'est un petit peu indispensable quand même pour avoir du tir et du tir à forte à forte puissance on va dire avec le fameux gerbe peste dont on a parlé alors qui est peut-être à 9 pouces mais qui envoie et qui envoie beaucoup vous avez le lance peste aussi qui peut être intéressant à 24 pouces à saut 2 force 6 pa moins 2 dégâts d3 et en plus toutes les armes pratiquement peuvent relancer l'échelle blessure de 1 donc ça c'est assez rare aussi pour le souligner dans les factions et c'est toujours intéressant d'avoir cette cette possibilité de relancer les touches de blessure c'est pas si c'est pas si fréquent quoi donc du coup on a dit surtout qu'il faut préposer que le lance peste à l'avantage de toucher automatiquement oui avec un spécialiste démolition il ya un bonus pour blesser pour les cibles qui sont masquées donc vous avez une une arme vraiment très très efficace pour les courtes distances pour nettoyer un petit recoin un peu vicieux où un ennemi aurait eu la mauvaise idée de se cacher ouais alors c'est le gerbe peste oui j'ai un problème de traduction en quel cas justement l'avantage complémentaire c'est en plus s'il y en a un qui a bien envie avant la bonne idée de vous chargez pas déjà overwatch vous touchez automatiquement vous avez des six il y en a à quoi c'est ils ont eu des problèmes on va dire ça gentiment tout à fait je pense que c'est plutôt efficace si c'est bien si la personne qui le joue positionne bien ses figurines va poser des soucis beaucoup de beaucoup d'esquadres ouais alors pour la suite du coup de la de la liste vous avez le choix entre deux configurations donc soit on part sur un fighter donc c'est l'ospect le spécialiste entre guillemets combat de la faction évidemment que vous allez mettre en spécialiste combat pour avoir plus une attaque donc il va passer à trois attaques dans ce cas là et vous pouvez l'équiper différemment en fait ce suivant si vous avez en face de vous de l'élite ou de la peau une équipe team populeuse donc grand hachoir de la peste si c'est de l'élite ou âge de peste si c'est aussi c'est de la populeuse voilà et peut-être le grand intérêt de cette faction ça va être le surnom de pox voilà le choix c'est le pox il faut le voir je pense que dans la constitution d'équipe c'est c'est ce qui va vous permettre de compléter votre équipe concrètement et là et là ça pose un un souci on va dire d'un qui est propre à qui team c'est que n'oubliez pas que vous pouvez jouer que 20 figurines au maximum donc il faut aussi construire votre liste moi j'ai regardé si vous mettez un leader à 15 points un gunner à 19 un autre à 19 vous pouvez mettre 15 box qui vous feront 45 points voilà donc là on est sur sur de l'englument total à mon avis de l'adversaire qui peut très bien qui peut très bien vous rouler dessus parce qu'à mon avis quelqu'un qui est qui c'est qui choisit sa qu'il team en fonction s'il fait beaucoup d'attaqué etc ça peut vite tomber aussi à vous d'adapter votre stratégie là dessus mais vous êtes quand même à 18 figurines je pense qu'il n'a pas autant il n'a pas beaucoup d'autres qui peuvent qui peuvent avoir ça c'est une grosse c'est pour moi d'équipe mon avis une des cas une bonne base et une bonne bonne équipe et qui dans un cadre de campagne justement du fait d'avoir ce choix d'unité et peut-être celle qui va être parmi les bandes des factions les plus polyvalentes tout cas ouais je suis assez d'accord je vais c'est d'accord et répondant sur à peu près toutes les situations donc ouais tout à fait c'est pas pour ça que vous allez gagner avec cette bande là parce qu'après il faut savoir la jouer puisque c'est quand même complexe à jouer il faut savoir bien positionner utiliser bien le terrain comme dans toute partie ce qu'il team avant tout c'est du terrain comme vous le savez tous s'adapter à l'adversaire s'adapter à la mission à remplir et puis surtout faire un bon positionnement et puis faire les bons choix tactiques tout à fait tout à fait du coup moi je suis parti aussi sur une liste à 125 points alors en regardant les filles et les unités de accessible dans l'élite j'ai pas trouvé ça exceptionnel on va dire parce qu'on ouais c'est que c'est du c'est du terminator entre guillemets ça rajoute rien alors après ce qui peut être intéressant c'est d'en avoir un dans la d'en avoir un et tout de suite il est à 40 points et et du coup bah entre une peau une kill team populeuse et un gros ton au milieu bon alors j'avoue que j'ai pas regardé trop les armes mais est-ce que dans le avec les armes termiteurs il y aurait pas une arme type lance-flammes ou un truc comme ça aussi tu as un combi lance-flammes tu as du du combi plasma tu as du vent lèvres oui mais bon pour le même prix tu peux rajouter deux gunners enfin tu peux avoir deux gunners de fighter etc donc je veux dire ces deux armes qui sont en mesure de se déplacer différemment et en plus avec l'avantage la technique de faction au nuage de mouche je peux avoir un truc vraiment assez dégueulasse parce que si on part sur du 125 points on dit que tu prends la même base trois marines plus le reste en poids c'est à ajouter deux autres marines voilà tu mettais pas que ce devant nuage de mouche l'époque se font dégommer pendant ce temps-là tu as tes marines derrière qui avancent qui tire et voilà c'est ça si moi je suis parti du coup sur la même base à peu près avec avec un fighter en plus du coup donc un leader un champion et deux gunner un fighter en plus où vous avez de la place pour équiper en fonction de ce que vous voulez faire et du coup vous pouvez rajouter 16 box et là on atteint notre maximum de 20 figurines et là je pense que votre adversaire déjà il va s'ennuyer parce que quand vous aurez déplacé vos 20 figurines c'est ça en plus vous allez lui rouler dessus vous allez vous éliminez les pocs c'est autant de gagner on va dire voilà bah alors le calcul c'est poc soit cœur divisé par nombre de tours fois dégâts c'est ça c'est ça le tour en seconde vous détermine non mais c'est clairement tu peux tu peux envisager ta stratégie comme ça j'en perds tant par tour à la fin il me reste que mes quatre bonhommes alors ça dépend du sénat on est d'accord mais ça peut être envisageable c'est clair c'est clair donc vous voyez il y a une multitude de possibilités au niveau formation des squads avec la devgarde est ce qu'il ya encore un petit mot à ajouter est-ce que c'est douce un petit mot à dire sur la devgarde en général oui alors moi j'ai pas de je n'ai pas de conseils tactiques ou autres par rapport à comment les jouer mais juste le côté pratico pratique c'est que je pense que c'est une faction qui est accessible pour pas trop cher parce que alors soit via la boîte premier sens qui est dans les 30 euros je crois à peu près un peu plus soit via warhammer conquest qui est en ce moment en tout cas en france dispo je pense qu'on voit là on peut se monter une bande pour vraiment pas cher quoi moi je suis d'accord effectivement vous aviez le warhammer conquest la semaine dernière vous pouvez y avoir trois à plague marine et la semaine prochaine vous aurez les box qui vont débarquer cette semaine d'ailleurs cette semaine je crois cette semaine ouais jeudi prochain et pour compléter d'un point de vue purement modéliste pour en avoir fait moins aimer l'expérience si on regarde les figurines easy to build le bras gauche avec le lance peste et l'adaptable également sur la figurine du leader donc si on est un petit peu bricoleur on peut avoir on peut même se faire une kill team avec très peu de figurines mais où les armes sont mobiles et on peut justement rééquiper en fonction d'eux et convertir par exemple un lance peste sur une autre arme etc pour pouvoir dire maintenant je rajoute un câble je rajoute un tuyau et hop c'est devenu un lanceur un rote peste on peut un peu être polyvalent pour pas cher justement d'un point de vue hobby pour débuter c'est génial pour commencer la conversion c'est pas mal non plus donc c'est vraiment une base que je conseille si on a envie de débuter ça fera ça fera l'objet d'un d'un sujet d'une prochaine cas comment customiser un peu ces figurines voilà pour pour monter sa sa team tout à fait donc en plus les figurines sont chouettes quoi moi c'est vrai que j'ai pris un humain un conquest et j'avais jamais vu ces figues et franchement elles sont elles sont sympas ces gros boutonneux gros boutonneux là c'est plutôt plutôt rigolo complexion très voilà je crois qu'on a un peu fait le tour pour ce sujet là je vous propose pas de passer au deuxième sujet à moins que quelqu'un ait quelque chose à rajouter rien de plus fort maintenant non bon moi c'est bon et ben écoutez on va passer au deuxième sujet c'est à dire la campagne allez c'est parti on va parler de la campagne mais avant de parler de la campagne on va d'abord poser quelques questions à notre invité donc à c12 donc je crois que c'est jesse qui s'était proposé de te poser des questions est tout à fait en fait c'est moi qui me suis permis de proposer à c12 de participer à notre postcat parce que comme je voulais je vous l'avais évoqué la dernière fois pour moi sont le contenu qu'il avait proposé pour kill team il ya de ça un an à peu près on était était un vrai coup de coeur et du coup j'étais je suis vraiment content qu'on puisse qu'on puisse discuter avec c12 et qui a accepté notre invitation voilà donc du coup on va essayer de faire un peu plus présentation avec avec toi et ben avec plaisir oui oui donc d'après ce qu'on est ce que j'avais compris tu es quelqu'un de très actif dans le milieu du jeu alors tout type de jeu de ce que j'en ai vu figurines jeux de roule etc donc voilà quelle était ton actu aussi parce que je crois que tu avais une activité un petit peu professionnelle dans cette dans le jeu oui alors bon professionnel ouais toute proportion gardée mais en fait c'est lié aussi au un petit peu à l'arrêt du podcast en tout cas sa mise en pause c'est que l'actu c'est que j'ai j'ai participé à la création d'un jeu alors qui est plutôt jeu de plateau qui qui serait un peu proche dans l'esprit de jeux comme zombicide avec avec d'autres personnes qui qui alors pour pour le coup eux sont vraiment les créatifs du du groupe et puis moi j'ai été chargé un petit peu de prendre leurs idées et puis d'essayer d'en faire des règles du jeu qui qui tienne la route donc de rédiger un peu tout ça celui que ça m'a pris énormément de temps d'où la décision à la d'arrêter un petit peu le vin de le mettre en pause dans un premier temps et puis et puis bon voilà on verra on verra comment ça comment ça évoluera et puis voilà la deuxième actu ça c'est un petit peu toujours au fil au fil de l'eau je continue un petit peu à travailler avec le studio tomahawk notamment sur la gamme draculas america et j'ai traduit ouais tout à fait j'ai présenté un petit peu le jeu qui me vient vraiment toujours toujours à coeur et et donc alors je peux l'annoncer sans faire de sans faire de bourde parce que le studio tomahawk fait attention à sa communication quand même c'est que le troisième enfin le deuxième supplément mais le troisième livre de draculas america va sortir très bientôt alors je peux pas donner de date genre parce que je la connais pas et je la maîtrise pas mais en tout cas ouais la traduction est faite déjà depuis un petit moment et là c'est en maquette donc ça n'aurait vraiment pas tarder non alors draculas america c'est un jeu de figurines qui se passe qui se passe dans le far west mais un far west un peu un peu particulier c'est un jeu d'escarmouche aussi de cowboys donc mais mais c'est des cowboys avec quelques pouvoirs magiques des indiens qui se transforment en garous des gens qui ont accès un petit peu la magie type la magie de cthulhu et c'est donc on est proche pour ce qui l'on est tout à fait il ya une interaction très orienté vaudou et tout donc voilà c'est ça c'est l'auteur est américain et c'est publié chez osprey en anglais donc c'est le studio tomahawk qui a assuré la traduction française c'est vrai que le jeu quand tu as quand tu l'avais présenté avait l'air assez sympa ça fait donc c'est cool que battait continuer dans cette dans cette optique et de nous parler un petit peu de des actus ouais ouais c'est vraiment ils ont ils ont des choix de jeu c'est vraiment une toute petite équipe c'est des passionnés je sais qu'on grogne parfois un petit peu parce qu'ils cognent pas beaucoup mais ils préfèrent ne pas communiquer pour pas lancer de faux espoirs et voilà donc en tout cas quand ils se lancent sur un truc un vrai contenu abouti ouais du coup pour revenir un petit on va dire à notre sujet principal du podcast sur kill team donc toi tu avais lancé un podcast spécialisé on va dire sur kill team à la base donc du coup est ce que tu joues encore à kill team oui oui alors je joue de manière générale oui enfin je pousse de la figurine comme on dit en moyenne une fois par semaine on essaie de se tenir à ça sachant que j'ai un partenaire de jeu vraiment particulier avec lequel enfin particulier vraiment privilégié entre guillemets avec lequel je joue je joue à tout en fait et puis depuis peu mon fils qui a qui a neuf ans s'y met de plus en plus donc c'est vrai que c'est alors kill team pour schématiser on a des jeux qu'on pousse c'est à dire qu'on va jouer surtout à cela pendant pendant quelques mois et puis il y en a certains autres où on joue un fils donc du coup oui je joue encore à kill team en ce moment surtout avec mon fils mais mais ouais ouais je joue toujours tout à fait tu avais fait aussi un épisode intéressant pour jouer avec des enfants c'est vrai que moi aussi je joue à kill team avec avec mes fils et mes filles jouent à kill team ils prennent beaucoup de plaisir et tu avais donné des bons conseils pour ceux qui ont des enfants et qui veulent les initier un petit peu à cette à ce loisir on va dire à ce hobby n'hésitez pas à aller écouter le alors je sais plus quel numéro c'est le 3 ou 4 ouais c'est au début ouais probablement le troisième ou quatrième effectivement ouais mais du coup voilà tu avais une très bonne approche aussi vis-à-vis des enfants c'était vraiment sympa bah merci merci beaucoup du coup qu'est ce qui t'avait plus à la base de kill team quand ce jeu est sorti moi alors c'est un peu un alignement de deux planètes comme on dit parce que déjà moi à la base je suis tombé dans la figurine il ya un petit moment mais le jeu enfin l'un des jeux qui m'a le plus marqué c'était necromunda la première version et alors games avait ressorti shadow armageddon qui permettait de jouer des figurines 40 milles avec le corpus de règles necromunda un peu revisité mais enfin on était très proche mais bon c'est vraiment le truc il a fait plouf c'est à dire qu'ils aient sorti le jeu enfin le sorti le bouquin et puis voilà ça n'avait pas été très très suivi je pense que derrière voilà c'était vraiment un peu un peu mort dans l'oeuf bon derrière je pense qu'ils avaient déjà qu'ils tient dans les cartons et peut-être qu'ils voulaient alors soit la communauté voilà retester un peu le truc ou alors ou alors voilà je sais pas trop je suis pas dans leur petit papier mais bon et du coup déjà moi je voulais comme j'expliquais un peu dans mon premier épisode je voulais créer du contenu depuis un moment pour la communauté et puis deux je cherchais un jeu qui n'était pas non plus gargantues parce qu'aujourd'hui se lancer dans 40 mille a typiquement c'est tellement énorme que 20 pour en tout cas pour avoir déjà apporté quelque chose de particulier parce que c'est comme un sujet qui est pas mal traité pas par d'autres chaînes youtube potes et c'est donc c'était difficile d'arriver quelque chose de nouveau donc le jeu non de sortir moi étant très 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 j'aime beaucoup le système escarmouche je pense une grosse expérience necromunda et je me suis dit ouais super là il ya pas mal de choses qui font que je vais pouvoir pouvoir me remettre donc donc j'étais ouais j'étais parti là dessus avec un une approche qui était plutôt nouveau joueur faire faire découvrir le truc un peu aux joueurs moi j'ai un gros un gros côté jeu de rôle surtout donc aucun jeu m'intéresse il faut qu'ils racontent une histoire et je me pensais que je pense toujours alors que qu'il team était vraiment taillé pour ça on est bien d'accord ouais c'est vrai que voilà l'univers de 40 il est en tellement vaste qu'on peut faire plein de trucs ouais complètement d'accord du coup tu jouais à quelle faction toi tu avais une prédilection tu en jouais plusieurs ou oui alors oui parce que alors moi je joue pas je joue pas non pas mais j'adore peindre donc j'ai un peu et c'était aussi ça qu'il team c'est que j'ai toujours eu envie de monter une armée de la garde impériale que j'ai commencé dix fois et puis que j'ai arrêté dix fois pour 40 mille et voilà devant la tâche l'ampleur de la tâche je me suis dit que ça ça arrivera pas de 10 minutes la veille donc du coup qu'il team c'était l'occasion de me mettre sur ce sur ce projet là parce que j'avais tout un tout un fleuve perso par rapport à une planète et tout qui me qui me trottait dans la tête depuis un moment donc donc pour répondre à ta question et j'ai joué enfin je joue culte jean stiller parce que j'avais acheté la boîte des swatchs overkill à l'époque donc j'ai pu recyclé un peu les figurines que j'ai jamais joué aux jeux de plateau en tant que cas donc jean stiller garde impériale mais sûr que j'ai mis un petit peu de temps à monter nécron mais c'est la faction que joue mon fils plutôt et puis blood angels parce que j'ai une armée de 40 mille à blood angels et je crois que c'est tout et non ouais non si c'est nous oui c'est ça c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal c'est en tout cas il y a de la variété ça c'est intéressant quand vous avez plusieurs factions voilà de pouvoir aller piocher un peu ouais tout à fait ouais c'était c'était ouais enfin c'est vraiment joué dans la même chose c'est intéressant ça aussi et puis mon adversaire jouant les taux oui alors mais bon ouais c'est vrai que j'ai écouté votre épisode sur les taux et je les ai redécouverts parce que moi j'ai jamais non 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 attend on n'a pas encore fait le sujet sur les taux réels normalement il arrive la semaine prochaine moi non c'est vrai que mon filigrane on entend souvent que les taux sont super balaises on l'appel sur tout le monde nous c'est vrai qu'on est on est des joueurs très narratifs donc c'est d'abord la figurine qui veut aller super chouette je vais la jouer et si ça se trouve c'est la dernière chose à faire mais nous on la met quand même donc voilà et puis mon collègue de jeu a eu un petit peu de mal à maîtriser certains aspects avec les drones et tout ça vous avez déjà dit à priori on fera les taux la semaine prochaine voilà ouais certainement et on fera un épisode complet sur les taux parce que là il y a trop à dire il y a beaucoup de choses à dire sur les taux oui tout à fait oh oui alors du coup tu avais à mon sens enfin moi j'ai trouvé un de ton meilleur épisode c'était l'épisode 6 me semble-t-il où tu nous parlais beaucoup du mode campagne ouais très intéressant je vous conseille pour ceux que ça intéresse d'aller l'écouter parce que c'est vraiment très complet dans l'approche du jeu voilà on sent tout ton passé tout ton tout ton expérience de rôleiste de concepteur de jeu etc et vraiment c'est très bien fait et du coup à la fin tu nous parlais d'une campagne alors je crois que c'était dans des arbres géants je sais je me souviens oui tu en es où qui a gagné qui a retrouvé la sève non c'était ça alors oui c'est toujours un peu en cours en fait parce que ouais en fait je suis parti bon je vais pas refaire mon épisode mais j'étais parti en fait de décors je me suis ballé en forêt avec mon fils on a trouvé des vieilles souches et on s'est dit tiens on va faire des arbres géants avec ça et donc j'ai créé j'ai monté la table moi j'avais toujours ce ce fleuve perso d'un régiment qui était qui était voilà un petit peu un petit peu couleur couleur forêt donc ça plus ça ça a donné un petit peu le fleuve et c'est que j'ai servi d'ailleurs ils ont sorti des éléments de décors avec un petit peu des défis un peu futuriste il me semble pour qu'ils tiennent ah oui dans la des swatchs non alors non je suis resté sur mais sur mes décors mais ouais c'est vrai qu'il ya quand même très 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 clients de décors et de deux trucs qui permettent de gagner du temps notamment à ça qu'ils ont ils ont sorti des trucs des trucs sympas c'est vraiment toi tu étais sur du plus gros je crois que c'était ouais mes arbres ils font à peu près alors ce qui est pratique sans l'aide d'ailleurs ils font à peu près soit soit entre 50 et 60 cm de haut ouais ça fait puis j'en ai 3 à 3 à 3 très grand plus des tours plus des trucs à côté donc ça donne une étape qui est en fait l'idée c'est aussi de retrouver un petit peu l'expérience de jeu de necromoda avec vraiment la 3d et puis et puis des trucs à grimper sachant que pour le coup je n'ai enfin si on a dû faire quelques parties mais je joue pas en fait sur la surface conseillé par le bouquin kill team moi je joue toujours sur 120 par 120 ou 90 par 90 donc c'est vrai que ça donne une table qui est qui est différente ce qui pose certains problèmes dans certains scénars puisque t'arrives tour 4 tu es toujours pas arrivé au milieu de la table donc ça pose quelques soucis mais ouais dans l'idée c'était ça donc enfin pour parce que je peux être vite très bavard donc n'hésitez pas à me couper mais en fait l'idée ouais c'était ça c'était de partir d'un alors moi je suis parti des éléments de décor et puis et puis donc on a j'ai écrit une petite histoire là-dessus et du coup sur le moi ce qui m'intéressait si tu veux c'était ton retour d'expérience par rapport à la campagne que tu avais mis en place parce que nous on est tu sais bien tu sais qu'on a une un gros projet qu'on va évoquer oui je suis ça près oui tu as fait basse et toi tu as des retours par rapport à ce que tu as ce que tu avais mis en place des choses qu'il faudrait pas faire ou oui alors j'en ai par rapport à cette campagne là et puis par rapport à d'autres et d'autres projets j'en ai d'ailleurs un en cours pour war crime et c'est bon sans faire de parallèles trop 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 proche parce que les contextes sont différents entre ce que moi j'ai fait ou ce que je tente de faire est ce que vous vous avez en projet mais ce que déjà le gros avantage que j'ai c'est que je connais mes joueurs très bien comme dans un groupe de jeu de rôle je sais ce qui va leur plaire je sais ce que je vais mettre en avant typiquement je vais jamais couper à une scène où ça va être une alliance impossible de cinq six bonhommes qui se retrouvent isolés et puis se font assaillir par des zombies ou par par d'autres comme ça ou des instillers autre chose ça c'est un désaccord tournable de la campagne après ce qui ce que ce que j'ai la chance aussi quelque part de faire est ce que moi j'apprécie beaucoup c'est que je me mets un peu au service des joueurs c'est à dire que du coup si on est trois à quatre cinq cinq joueurs je vais pouvoir aussi adapter en fonction de ce qu'ils attendent et j'ai pas besoin que ce soit équilibré et si je pense que c'est le mot clé du truc c'est que quelque part mes joueurs savent aussi que un moment un autre ils vont faire des scénarios ils pourront pas gagner mais c'est pas ça raconte une histoire et c'est fait pour que derrière voilà s'ils sont tous lapidés c'est pas très drôle non plus mais il ya toujours des décompensations derrière donc donc les points faibles d'une campagne c'est un peu ça c'est que déjà et c'est d'ailleurs par rapport aux projets que vous allez mener c'est beau challenge je pense que c'est pas pour ça qu'ils vont pas le faire au contraire mais c'est que plus il ya deux factions différentes plus ça devient complexe parce que tout le monde a une bonne raison de se battre alors après moi le parti pris que j'avais pris dans la campagne c'est de dire que je m'étais un peu appuyé sur le fleuve de le nouveau fleuve en tout cas le plus récent de 40 milles que je maîtrise très mal mais en fait il ya un bouleversement des planètes qui ont disparu les trucs qui ont bougé un peu à droite à gauche où je me suis dit très bien ma planète est isolée ça évitera qu'ils aient trop de renforts et donc les gars vont se retrouver un petit peu un petit peu en mode necromunda ça leur obliger de vie de survivre un peu un peu entre eux et donc voilà mais c'est ouais le retour d'expérience maire globale il est quand même très très bon en tout cas pour moi après faudra interroger mes joueurs mais parce que c'est 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 toujours enfin je pense que le jeu et aujourd'hui qu'il team il est à maturité le jeu avec tout ce qui est sorti alors il ya du bon il ya du moins bon mais mais il ya beaucoup de choses il ya beaucoup de contenu le jeu est mature mais du coup il manque il manquera parce que je pense qu'on verra pas trop ça arriver il manquera un côté très narratif dans ce jeu là natif entre guillemets serre vendu par games workshop et c'est quelque chose qui si on veut aller vers là qu'il faut rajouter alors peut-être que non alors oui complètement je suis tout à fait d'accord ouais mais peut-être que l'éveil psychique là leur fameux trucs qui sont en train de teaser un petit peu va nous amener aussi peut-être des des nouvelles choses on verra on verra voilà bon bah merci d'avoir répondu à mes questions avec plaisir alors du coup nous on va parler de la campagne alors avant même de connaître un peu ce qu'il va y voir est-ce que tu voudras participer à cette campagne en tant que joueur avec ton question de joueurs et ben ouais 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 tout à fait oui on est partant partant très bien on va aborder le sujet de la campagne est-ce que jesse tu nous fait un petit point sur ce qui ce qu'on a déjà dit et les retours qu'on a un petit peu en commentaire ouais alors on a eu on a eu quelques personnes et on les remercie beaucoup de qui ont pu apporter du des réponses enfin le des débuts de réponses quand vous avez proposé donc du coup sur les factions qui sont jouées dans vos cercles de jeu et c'est vrai que du coup bah là on se retrouve tout de suite avec pratiquement l'ensemble des factions qui sont jouées donc voilà c'est des éléments à prendre en compte on vous relance aussi sur le sur l'amorce du fluff pour pouvoir débuter notre notre histoire autour d'un chapitre space marine voilà alors là pour l'instant c'est partagé entre space wolf et dark angel à vous de choisir ou si vous en avez d'autres c'était quoi qu'ils proposent et j'ai perdu le nom la dernière fois mais on pourra le retrouver ça y'a pas de souci c'est pas terminé vous avez encore une semaine pour pour m on vous donnera le choix en fonction de ce qui a été mis lors du prochain qu'il team express voilà voilà en revanche on va maintenant apporter des précisions donner des explications sur la compagne et comment on va là on va là comment on la voit et comment elle va se dérouler jesse est ce que tu veux en parler oui alors nous c'est vrai qu'on a eu quelques retours de deux personnes qui nous ont qui nous ont fait comprendre en fait que voilà on avait entre guillemets isé un petit peu et que maintenant fallait qu'il fallait apporter plus de précisions on va dire sur le déroulement de la campagne pour que les gens se choisissent ou pas de participer un toujours libre à eux mais voilà donc du coup là on voulait vous vous apporter un petit peu plus de précisions sur comment ça va se dérouler alors déjà d'un point de vue pratique on va créer un groupe facebook dédié à cette campagne qui nous paraît un outil intéressant parce que du coup on va pouvoir partager alors tous 1 aussi bien nous que vous les vos résultats nous on va pouvoir mettre des scénarios à disposition on va pouvoir mettre le fleuve bien sûr par notre écrivain émérite fred pour émettre des photos on vous encourage à mettre des photos parce que si elle se trouve à la fin de la campagne alors s'en sap les planètes wargame on n'est pas chacun notre niveau on va dire mais voilà faire un petit retour peut-être en images vidéo etc donc voilà ça paraît être un bon outil en tout cas pour pouvoir communiquer tous ensemble et surtout que aussi nous ce qu'on aime bien vous savez c'est que ça soit interactif que vous puissiez nous dire ce qui va ou ce qui va pas si vous souhaitez pas peut-être qu'on soit plus directif d'avoir des règles spécial enfin voilà ou alors que ça vous convient comme ça voilà donc c'est vraiment un outil qu'on voudrait développer pour que ça soit une ça serve à la communauté qui jouera à la campagne et que ça soit interactif voilà donc on va dire que le principe de la campagne on est on va on va laisser beaucoup de liberté aux groupes de joueurs aux associations etc qui vont participer avec dans l'idée de d'amener de temps en temps on va dire un scénario un peu barrière sur sur le mode de pour l'évolution sinon on va dire qu'on vous laisse entière liberté sur sur les parties que vous allez dérouler les factions le nombre d'unités si vous voulez jouer en arena en cent vingt cinq ans de temps en temps en vous pour s'accorder avec le fleuve on vous apportera une mission qui sera nécessaire à remplir pour pour continuer après libre à vous de la jouer ou pas après bien sûr un mais disons que c'est mieux si vous vous la faites dans l'optique de la campagne justement voilà ouais ouais parce que l'idée c'est aussi oui pardon tu voulais un oui je disais de la même manière on vous conseillera aussi par moment d'inclure un commandeur de mettre un élite voilà donc la sujection qu'on peut vous faire au départ c'est de rester sur une liste basique rester sur le premier bouquin pour bien vivre la campagne et l'évolution après ce n'est qu'un voilà c'est qu'une c'est un conseil voilà c'est vous êtes mais vous êtes libre de faire comme vous voulez si vous avez l'habitude de jouer en 125 points en tournoi en mode tournoi arena comme irasile n'hésitez pas allez-y quoi non ce qui nous semblait intéressant aussi du coup vu que l'idée c'est quand même de qu'il y ait des des interactions entre les associations ou les groupes de joueurs de kill team en france c'est que il ya un espèce de petit challenge qui va s'installer entre vous entre chaque chaque groupe chaque asos et c'est pour ça qu'on va vous demander par groupe de joueurs de trouver un nom de secteur ou alors de planète ça sert à votre entière liberté pourquoi parce que ça va avoir son importance sur le fleuve est aussi sur bah peut-être des choses qui se passeront avec c'est au niveau scénario ou pas voilà donc du coup ça ça peut être intéressant de réfléchir entre vous et de d'ici d'ici la semaine prochaine voilà pouvoir nous proposer en commentaire de la vidéo le des noms de secteurs que vous aurez choisi voilà du coup sur la durée alors la durée on était parti sur l'idée de faire sur quatre mois après on se réserve la possibilité si jamais on voit que ça le fleuve n'avance pas assez vite ou qui a besoin de tout simplement même de comment dire d'être plus précis sur ce qu'on en fait aussi on pourra aller jusqu'à cinq mois voilà quatre cinq mois de campagne ça me paraît déjà bien voilà voilà on va dire un scénario tous les quinze jours entre guillemets que vous ayez le temps de le faire le temps de le jouer si vous avez si vous l'avez pas joué dans ce temps là bas vous le jouer après c'est pas un souci non plus voilà mais en gros qu'on nous on puisse vous amener un petit peu de contenu tous les quinze jours que ce soit du fleuve ou que ça soit du de l'expérience de jeu quoi voilà ce qu'on voulait vous préciser aussi c'est que dans le mode campagne de kill team vous avez le la faction qui perd tout qui rentre en guérilla me semble-t-il le terme je peux plus gagner voilà ça ça c'est pas un système qu'on va adopter toute toute faction peut encore gagner gagner ou perdre à la fin je précise aussi que ça vous empêche pas de jouer des scénarios de campagne bien sûr c'est simplement que c'est ce point là n'entre pas en ligne de compte pour pour la campagne entre guillemets tout à fait sauf si vous avez joué entre vous avec ce système là libre à vous mais dans nous voilà c'est pas notre système à nous ça sera pas pris en compte en tout cas là même si votre même si vous perdez souvent voilà c'est pas ça vous empêchera pas de participer au fleuve et à l'histoire donc on vous laisse libre aussi sur l'évolution de vos de vos personnages pour l'instant si vous sentez qu'on ne soit plus directif sur le sur les règles entre guillemets du mode campagne si vous voulez qu'on durcisse la campagne qu'on vous pose d'un plus de restrictions comme disait comme disait c12 voilà que des fois vous réussissiez pas à faire des choses c'est toujours c'est toujours il ya toujours un petit peu plus de challenge de réussir la chose donc voilà l'idée c'est avec le groupe qu'on puisse qu'on puisse discuter tous ensemble et que vous nous fassiez vos propositions sur l'évolution de cette campagne parce que ça va être autant la vôtre que la nôtre et et du coup voilà toute toute proposition sera le bienvenu et voilà nous vous avez compris qu'on voulait vraiment être interactif et qu'il ya un échange entre entre tous les joueurs donc donc voilà je crois qu'on a fait le tour sur je crois qu'on a à peu près tout dit effectivement voilà je sais pas moi c'est 12 si tu as des remarques peut-être à nous faire sur ce sur ce projet alors d'abord d'abord bravo parce que c'est je pense que c'est une super initiative et que moi j'apprécie particulièrement jeu là donc voilà j'ai forcément je suis client mais je pense que même les gens qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer en campagne justement là c'est un peu clé en main alors voilà c'est je pense qu'il ya aussi des choses à faire de votre côté puis justement des choses à créer mais je pense que c'est vraiment le moment de s'y mettre du coup avec un outil comme ça donc bravo j'espère que j'espère que le projet va aboutir et puis aura une résonance un petit peu au delà de au delà des groupes de jeux que ça créera aussi du lien peut-être entre des gens qui se connaissent pas et puis qui se connaissent pas aujourd'hui et après moi j'ai des petites questions les petites questions alors du coup j'en profite parce que je pourrais aller poster en commentaire mais j'en profite de vous avoir en live c'est que alors moi il ya un truc qui me tient beaucoup à coeur cdc alors les méchants forcément d'envoi rameur il n'y a pas vraiment de méchant que tout le monde est méchant de quelqu'un d'autre mais est-ce que vous avez prévu des personnages un peu emblématique dans cette histoire là qui ont qui ont un rôle ça fait partie des choses on va pas pas tout dire non plus mais ça fait partie des choses qui sont bien sur le projet ouais ça c'est chouette ça voilà nous nous tout à l'heure pour tout vous dire on a c'est qu'ils cordent tu peux dire peut-être que t'as là donc on a notre début ce que j'avais alors ce que je vais dire oui effectivement je vais dire deux choses la première c'est qu'au jour d'aujourd'hui ce qui est sûr c'est qu'on a en termes de fluff on a le début et on a la fin il va se passer au milieu on sait où on veut aller on a des idées on a des bribes mais ça va aussi dépendre de ceux des retours des joueurs et voilà ça c'est la première chose la deuxième chose aussi quand je disais tout à l'heure qu'on va vous proposer des missions et qu'on va vous proposer de temps en temps j'ai à douter des figurines j'avais aussi en tête de vous dire que par moment on va vous proposer d'inclure par exemple un commandeur donc un personnage que vous pourrez nommer et si vous les avez pas de commandeur vous choisirez une de vos figurines et vous la nommerez tout simplement tout ça pour l'inclure dans le fleuve voilà c'est super ça c'était après on va pas vous dire ce qu'on vous a réservé mais effectivement et t'as bien fait de le souligner c12 le principe du némésis qui est bien connu dans le jeu de rôle c'est ça un truc en rouliste c'est indispensable même dans une dans un arc narratif il faut il faut un bon méchant pour qu'il y ait une bonne histoire après j'ai une autre question je vais pas vous en poser dit c'est un premier mais est-ce que vous attendez quelque chose en particulier en termes de retour j'ai joué ma partie vous avez pitch et le début de la campagne j'ai joué ma partie qu'est ce que je vous envoie je vous envoie des photos je vous envoie rapport de bataille alors pour la flèche facebook effectivement les photos tout ce que tout ce que vous voulez mettre si tu as envie de faire de nous faire une version si voilà de rapports de bataille de d'un de nous raconter que ton ton petit flameur il est allé buter un gros gêné style heures au corps à corps enfin tu vois que voilà non mais c'est ça c'est après ce que nous on va reprendre pour notre bluff c'est quelle faction affronter quelle faction le résultat et éventuellement effectivement si tu as donné nous aussi un personnage nommé ou à fait de jeu important ben voilà on pourra peut-être l'inclure dans l'histoire on pourra en d'accord donc plus vous allez nous amener du contenu en fait plus nous on sera même de d'amener quelque chose entre guillemets de riche qui sera développé quoi ça va aussi dépendre c'est pas parce que vous avez un rapport de bataille avec telle faction qui affrontait telle faction avec tel bonhomme dedans qui a eu faire une action d'éclat et qu'on n'en parle pas sur le pro le fleuve qui suit qu'on n'en parlera pas par la suite il faut savoir comme comme rien n'est figé dans le marbre à part comme je disais là on a notre début et notre fin il n'est pas dit qu'on se servent de choses qui étaient postées un petit peu avant donc c'est ça c'est à tout à fait raison si c'est de voir voilà le warp est en présent comme vous le savez il peut faire plein de choses on a plein d'idées on a plein c'est franchement une bonne initiative et je l'ai déjà dit je me répète mais le ouais je pense que pour les gens qui ont l'habitude alors voilà n'hésitez pas bien sûr vous savez quoi vous attendre même s'il y aura probablement des surprises mais mais pour les gens qui n'ont pas l'habitude de ce type de jeu là enfin de cette forme de jeu faux 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 faut sauter le pas faut essayer et là voilà si on vous prémâche un petit peu tout ça je pense que je dis vous je suis pas dans les dans la confidence là puisque moi je vais être joueur aussi et c'est vraiment je pense que c'est vraiment un truc à tester et on se rend compte très vite qu'on joue plus pour gagner ce qui moi me déplaît fortement que je joue jamais pour gagner c'est pour ceux aussi pour ça que je perds très souvent mais mais on joue pour un autre enjeu qui est qui est l'histoire qui est voilà je vais courir même si je perds ma partie et ben ça va peut-être avoir une une un impact sur le reste et je pense que c'est vraiment ça qui est passionnant et puis l'idée aussi je remets l'accent là dessus c'est c'est de se dire aussi on notre groupe de joueurs en tant que groupe a un impact sur la campagne on veut un fort impact interactif avec les avec les joueurs et le retour des joueurs donc c'est voilà puis voilà essayez de vous challenger un petit peu entre les différents groupes voilà qui nous feront aussi évoluer et vous proposer des choses on va dire un petit peu plus intéressante que le simple fluff qu'on pourrait imaginer autour de tout ça alors donc je vais on va résumer un peu tout ça donc pour la semaine prochaine donc vous avez si vous n'avez pas déjà fait mettre le chapitre space marine que vous souhaiteriez voir mis en avant lors du démarrage du flux il faut aussi nous dire si c'est pas déjà fait aussi quelle faction vous jouez et quelle faction est jouée par les groupes de joueurs autour de vous choisir secteur voilà et puis par votre groupe de joueurs choisir un nom de secteur alors je pense qu'il faut quand même préciser si on veut un nom de secteur ou un nom de planète plutôt parce que moi je dirais plutôt un nom de planète ça sera plus simple d'accord ok mon plan est un petit secteur ce que secteur c'est vaste et alors là pour le coup sinon c'est vrai groupe ça fait des secteurs ça fait un peu beaucoup pour que ce soit un fluff qui tiennent la route on va dire ça comme ça d'accord je pense voilà donc à mon planète est-ce que j'ai autre chose à vous demander non mais je crois que c'est tout je crois qu'on a tout dit et puis bien sûr vos retours par rapport à ce qu'on a dit ouais si vous avez des choses que vous souhaiteriez voir c'est des choses que vous souhaiteriez qu'on mette en place si vous voulez qu'on soit plus directif aussi voilà même si c'est pas l'objectif premier mais voilà voilà alors juste du coup nous on va créer le groupe facebook dans la semaine donc on vous tiendra informé au prochain épisode sont de son existence et on va créer aussi une page facebook du coup alors juste juste de présentation on va dire de du podcast kt express mais voilà n'hésitez pas à aller aller la partager la like et enfin vous connaissez comme ça vous de la campagne qui se lance plus on est fou plus on rit donc tout à fait donc donc voilà je pense qu'on a fait un petit peu on a dit beaucoup déjà pour aujourd'hui pour ce soir est ce que c'est 12 faut avoir le mot de la fin bah ouais je vais je vais me re 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 répéter mais bravo pour cette pour cette initiative de campagne j'espère que ça va créer et puis tu c'était plein de wargame un peu et je pense que c'est ce qu'on observe aujourd'hui c'est qu'ils sont partis voir de différents projets je vais pas tous les citer mais aujourd'hui il ya une vraie communauté qui se qui se forment autour d'eux et je pense que c'est c'est aussi ça et c'est surtout ça je te figure in c'est que c'est voilà c'est l'idée c'est de créer de la communauté créer du lien et voilà en partageant tous la même passion donc bravo pour ça bravo aussi pour l'initiative du kit team express et de la chaîne jusqu'au sens large c'est que parler de fin tu parles d'autres jeux et puis vous traitez d'autres sujets il ya besoin de ça et voilà n'hésitez pas à parler de tout ça à vos potes de jeu ça ça fera boule de neige c'est super bien merci c'est de merci merci à toi c'est devenu en tout cas je te remercie beaucoup merci à jesse merci à fred et ben écoute je vous propose de de conclure là dessus et puis je vous dis à bientôt pour un prochain kt express